Comment utiliser la puissance du leadership en affaires pour augmenter vos ventes sans faire d'efforts supplémentaires, sans devoir aller à la rencontre ou même à la prospection de nouveaux clients, avec une simple stratégie magnétique qui s'appuie sur votre leadership ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Ico KIAX, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de KIAX Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager une astuce très simple qui vous permet d'utiliser votre force d'attraction et faire plus de ventes si vous êtes aujourd'hui en affaires, en business ou si vous êtes sur le point de vous lancer. C'est de pouvoir simplement comprendre comment font les leaders dans leur thématique pour pouvoir attirer plus de clients et surtout faire plus de ventes avec une astuce très puissante, magnétique, dont on va parler dans cette vidéo. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci d'être là. J'y partage régulièrement des conseils et des enseignements stratégiques. J'ai d'ailleurs tourné quelques vidéos ce matin que je vais publier dans les prochains jours. Pour ne rien manquer, vous n'avez que deux choses à faire. Premièrement, cliquez sur le bouton rouge ici, s'abonner, ça prend trois secondes. Ensuite, de recliquer sur le même bouton, c'est une cloche qui vous permet d'être informé des prochaines notifications de rappel. Si aujourd'hui, vous êtes en business et que vous voulez faire plus de ventes, bien souvent, ce qu'on fait, c'est que premièrement, on va se dire où trouver de nouveaux clients. On va utiliser énormément de stratégies, peut-être apprendre des meilleures techniques ou des nouvelles techniques pour savoir faire plus de choses, plus de mécaniques, plus de techniques, apprendre différentes stratégies pour se dire comment augmenter un petit peu les conversions, peut-être sur mon site internet ou le taux de réponse, ou comment convertir un peu plus de visiteurs en clients. Tout cela est bon. Toutes ces stratégies sont bonnes et elles vous permettront évidemment d'augmenter des ventes, quelques pourcentages ici et là régulièrement. Et c'est vrai qu'au final, cela vous fera plus de ventes. Mais voici la stratégie que je voudrais vous partager. Elle ne vous permet pas d'augmenter simplement des tout petits pourcentages de ventes, mais de vous permettre d'augmenter littéralement et de façon très importante le pourcentage de vos ventes et surtout les taux de conversion et les transformations, c'est-à-dire le nombre de personnes qui visitent votre entreprise, votre boutique, qui finissent par être clients. Cette stratégie, ils utilisent le leadership. C'est la force magnétique. En réalité, ce que vous devez comprendre, c'est que les personnes qui ont du mal à faire beaucoup de ventes et qui justement utilisent des stratégies un peu plus classiques, se concentrent beaucoup sur les techniques, c'est-à-dire le savoir-faire. Donc, apprennent à faire beaucoup de choses et cela, c'est bien parce qu'on partage beaucoup de choses et de contenu. Déjà sur ma chaîne YouTube, vous avez énormément d'éléments pour savoir mieux faire les choses. Mais ce qui est important à comprendre dans cette stratégie, et c'est cela la clé de cette vidéo, c'est de travailler sur votre savoir-être. Le savoir-être fait toute la différence. Et lorsque je parle de savoir-être, je ne veux pas parler simplement de vous en tant que personne, je parle également de vous en tant qu'entreprise, en tant qu'entrepreneur, ce que vous incarnez, c'est-à-dire le leadership que vous allez créer. Et ici, comme on va parler un peu de stratégie, on va parler de marketing, je vais vous parler ici de positionnement. Et le positionnement, c'est un terme qui est un terme, peut-être que vous connaissez, vous avez déjà entendu parler de ce terme ou pas, c'est la perception qu'ont les autres sur votre entreprise. C'est comment est-ce qu'aujourd'hui, on parle de vous, comment est-ce qu'aujourd'hui, on s'imagine ou en tout cas, on a une opinion de ce que vous êtes, de ce que votre entreprise est. Et comprenez ceci, c'est que lorsque vous développez, vous travaillez un positionnement plus élevé, vous avez beaucoup moins d'efforts à faire pour pouvoir conclure et clôturer les ventes. Votre positionnement fait le travail pour vous. C'est-à-dire qu'il y a une perception, il y a un a priori positif souvent, qui est inséré, qui est rentré, qui va dans l'esprit de votre futur client potentiel, ce qui vous permet finalement au moment de faire les ventes, d'avoir moins d'efforts à faire. Parce que le travail du positionnement fait le travail 24 heures sur 24, avant même que vous commenciez la conversation. Et donc, c'est très important de le comprendre. Et c'est la première grande idée que je voudrais ici vous partager. C'est de se dire, pour faire plus de ventes, au lieu simplement de se concentrer sur les techniques, donc le savoir-faire, vous pouvez vous concentrer sur le savoir-être. Et donc, se dire comment est mon positionnement, comment je suis perçu, quel est le leadership que mon entreprise, que j'incarne et qu'on perçoit et qu'on voit autour de moi. Et la deuxième idée que vous devez retenir, c'est que, et ça c'est vraiment très important à comprendre, parce qu'on va se dire, mais on n'est pas tous égaux face au positionnement. Certains sont perçus comme les rois de leur marché. Et puis, moi qui démarre à peine ou qui suis sur le point de me lancer, ou moi qui n'ai pas encore une estime ou une confiance en moi absolue, comment faire pour me démarquer ici dans cette presque jungle, avec tous ces influenceurs ou toutes ces personnes. La deuxième idée à comprendre et est très importante, c'est que vous pouvez décider délibérément du positionnement qu'aura votre entreprise. Vous pouvez choisir le type de positionnement qu'aura votre entreprise. Je vous invite évidemment à faire en sorte que ce type de positionnement soit aligné avec qui vous êtes vraiment, qui vous incarnez. Mais si vous décidez demain, par exemple, d'être perçu comme la personne la plus, je ne sais pas moi, la plus sympathique ou la plus méchante ou la plus directe ou la plus brutale, ou peu importe, vous pouvez en utilisant évidemment des stratégies qu'il utilise. Et ce ne sont pas des stratégies qu'on a inventées là maintenant. Ça te dit depuis la nuit des temps, on l'utilise par exemple aujourd'hui dans le monde des célébrités. Comment expliquez-vous qu'une personne totalement inconnue dans un marché, du jour au lendemain, d'une année à une autre, devient superstar ? Chaque année, si vous regardez l'industrie du disque ou l'industrie du cinéma, il y a des personnes qu'on ne connaissait pas quelques mois avant, qui font un film, une chanson et puis du jour au lendemain, tout le monde parle d'eux. Et ça devient des célébrités, ils ont un leadership, un positionnement très impactant. Alors qu'une année avant, il était inconnu. Il suffit de regarder cette année, au moment où vous suivrez cette vidéo, qui sont les nouvelles célébrités qui sont arrivées les six mois précédents ou l'année qui vient. Pourquoi ? Parce qu'il y a une mécanique. Une mécanique qui vous permet de construire un positionnement et de voir comment est-ce que vous serez perçu sur votre marché. Je vous recommande vraiment d'être évidemment aligné avec ce positionnement. Parce que si vous êtes fort dans les techniques et que vous êtes habile et que vous savez construire ce positionnement-là, votre force sera tout de même de l'aligner avec qui vous êtes. Pourquoi ? Parce que ça se sent, il y a une vibration qui est ressentie quand vous êtes authentique par rapport à ce que vous incarnez, ce que vous dites, ce que vous partagez. Et puis, comme j'aime toujours dire, c'est que vaut mieux être vous-même parce que même si demain, vous oubliez ce que vous avez dit et qu'on vous demande de redire la même chose, vous direz toujours la même chose puisque vous garderez le même positionnement et l'état aligné avec qui vous êtes. Maintenant, la grande question, vous allez me dire comment faire Zico pour appliquer ce conseil et d'augmenter mes ventes, ce positionnement ? Il y a deux choses que je voudrais ici vous proposer de faire. Deux questions à vous poser. Et à la fin de cette vidéo, c'est de prendre le temps ou même maintenant, vous pouvez appuyer sur pause, de noter sur un document. Et à la fin, vous aurez des réponses qui vont vous aider à appliquer ceci. La première des choses, posez-vous juste la question. Comment est-ce que je veux que les autres me perçoivent ? Comment je veux aujourd'hui, si vous avez une baguette magique et que vous pouviez choisir le positionnement, comment voulez-vous que vous perçoive votre entreprise ? Comment ? Plutôt distante, plutôt proche, plutôt expert ou plutôt ami ? Est-ce que c'est plutôt la grosse entreprise qui parle ou plutôt l'individu qui s'adresse ? Comment voulez-vous qu'elle part ça ? Est-ce que vous voulez que ce soit plutôt dans l'expertise, une personne qui connaît bien son sujet, qui maîtrise ou alors plutôt quelqu'un qui débute et qui apprend avec et qui grandit, qui se forme et qui aide son audience et sa communauté ? Comment voulez-vous ? Est-ce que c'est plutôt un message qui est simple, universel ou plutôt un message qui associe une cause ? Une cause où on touche les gens au cœur, on demande, on sensibilise. Comment voulez-vous ? Donc, c'est la grande question. Prenez un stylo et prenez un document et notez. Dites-vous idéalement comment voulez-vous que les autres vous perçoivent et puis notez tout ceci. Donc, je considère que c'est fait. Vous pouvez appuyer sur pause et revoir plusieurs fois cette vidéo. Et puis, la deuxième question, la deuxième question à vous poser, c'est pour que les autres vous perçoivent comme vous avez noté au point 1, à votre avis, et faites confiance à votre bon sens, que devriez-vous faire ? Quelle attitude devriez-vous adopter ? Comment devriez-vous vous exprimer ? Que devriez-vous porter comme style vestimentaire pour que les gens vous perçoivent comme vous voulez qu'ils vous perçoivent ? Si vous voulez qu'ils vous perçoivent comme le surfeur super cool, comme par exemple, je donne un exemple à un de mes mentors aux États-Unis qui avait il y a de nombreuses années ce style avec des surfeurs cools qui est très doué en marketing, il y avait plutôt les cheveux longs avec toujours un peu de gel et puis des sandales au bord de la plage ou des grosses voitures. Aujourd'hui, il a un positionnement différent avec des cheveux courts, en chemise, autre parce qu'il s'adresse à un autre marché, il a choisi délibérément de faire les choses. Et maintenant, à votre tour, comment est-ce que vous vous exprimiez ? Quel type de contenu partageriez-vous ? Quel type d'échange, de message ? Quel type de présence ? Et prenez vraiment le temps de méditer sur ces quelques phrases, sur ces quelques paroles. Appuyez sur pause, refaites cette vidéo, suivez-la plusieurs fois et cet exercice vous aidera vraiment à développer un positionnement et faire beaucoup plus de ventes. Pour conclure cette vidéo, nous avons vu ensemble que pour pouvoir augmenter vos ventes, augmenter votre impact, sans devoir courir après plus de clients, sans faire d'efforts supplémentaires en prospection ou autre, vous pouviez simplement utiliser une approche du leadership influent, impactant pour attirer beaucoup plus de clients, c'est-à-dire augmenter votre positionnement. Et que pour le faire, vous pouviez soit vous concentrer comme d'autres le font sur le savoir-faire et c'est bien le savoir-faire, mais si vous vous appuyez sur le savoir-être, c'est-à-dire qui vous êtes ou qu'est-ce que votre entreprise est et incarne, vous pouvez augmenter énormément de taux de transformation, les conversions et les résultats que vous obtenez de votre entreprise et de votre business. Et les deux questions à vous poser, c'est premièrement, comment je souhaite que les autres me perçoivent ? Et puis deuxième question, c'est qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois être, qu'est-ce que je dois incarner, mon attitude, mon comportement pour que les autres puissent me considérer ou me voir comme je veux qu'ils me voient. Avec ce plus, faites en sorte que votre positionnement choisi soit aligné avec qui vous êtes vraiment. Ce sera plus simple, plus naturel, plus authentique et ça surtout, ça se ressentira. Si vous avez apprécié cette vidéo, sachez qu'elle fait partie d'un parcours plus grand que tout entrepreneur doit pouvoir suivre pour traverser son parcours de transformation entrepreneurial avec succès. J'appelle ça le parcours de transformation Alec. Ce sont les quatre phases que chaque entrepreneur doit pouvoir suivre pour premièrement passer la première barre des 100 000 euros, ensuite la première barre du million d'euros, quel que soit le niveau, quel que soit le secteur, quel que soit l'industrie, quelle que soit la génération, tout entrepreneur doit passer par ces quatre phases. Il y a la phase d'alignement, la phase de lancement, la phase d'expansion et la phase de consolidation. Et ce qu'on a vu ensemble dans cette vidéo fait partie de la phase numéro 1 d'alignement où on part de clarification gagnante, on fait de la clarté sur tout et surtout là sur le positionnement que vous voulez avoir sur votre marché. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez me le dire en appuyant sur le pouce bleu comme ça, le j'aime, juste ça dure trois secondes et ça permet à d'autres personnes de découvrir cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner sur le bouton rouge et si s'abonner pour ne marquer aucun partage parce que j'ai tourné quelques vidéos que je partagerai dans les prochains jours. Et puis laissez-moi en bas de cette vidéo un commentaire et un message. Dites-moi en termes de leadership ici qu'est-ce que cette vidéo vous a apporté, quelle est l'idée que vous en retenez et surtout qu'est-ce que vous allez appliquer dans votre business dans les prochains jours et les prochains mois. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et puis aussi à vous répondre dans une prochaine vidéo. Je vous envoie tous mes voeux d'amitié, de succès, de liberté. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Zikokiax. Merci. Sous-titrage ST' 501